Salut à tous c'est Vincent pour Bodybuilding Rules Donc on est aujourd'hui le 26 décembre, le vendredi 26 décembre Donc là je vous parle, c'est pour la chronique que vous êtes en train de regarder Ma chronique mensuelle Donc en fait on est le lendemain de Noël Je sais pas vous mais moi j'ai beaucoup 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 mangé Et puis donc je me suis dit qu'il était temps d'éliminer un petit peu Et puis j'avais envie de vous parler un petit peu Donc je vais vous expliquer un petit peu ma journée, mon entraînement du jour A savoir que je suis quand même assez fatigué de la semaine Les excès alimentaires vous n'êtes pas sans le savoir Ça demande quand même un gros effort à l'organisme Au niveau de la digestion, ça induit quand même une fatigue assez importante Je serais sûrement moins fatigué aujourd'hui si j'avais mangé que de la salade et du saumon fumé pendant deux jours Le fait est que j'ai mangé beaucoup de bûches, beaucoup de chocolat J'ai bu pas mal de champagne, etc. Voilà, donc je vais me décrasser un petit peu aujourd'hui J'étais parti pour me faire une grosse séance de squat Comme vous le savez je suis vraiment fan de squat Malheureusement ça fait une demi-heure que j'essaye de m'échauffer et j'y arrive pas J'y arrive pas, j'ai encore des grosses courbatures de ma séance d'il y a trois jours J'ai mal aux lombaires, je me sens un petit peu fatigué Donc je vais m'adapter J'avais même prévu la barre qui est derrière moi pour commencer du soulevé de terre Mais voilà je repose le téléphone J'avais prévu du soulevé de terre mais je crois que ça va pas être faisable non plus J'ai les lombaires définitivement trop fatiguées Donc je vais m'orienter vers une petite séance de poids de corps Traction, dips, peut-être un petit peu de burpees dans la foulée Je vais voir un petit peu comment je me sens Voilà, je vais faire au feeling Et puis si dans la demi-heure qui vient j'arrive à m'échauffer et que je me sens mieux Je réessayerai peut-être un petit peu le squat C'est juste pour vous dire que parfois on prévoit un entraînement Et puis finalement on se rend compte que ça va pas être possible Soit parce qu'on a un imprévu Soit parce qu'on est blessé Soit parce qu'on est en l'occurrence pour mon cas aujourd'hui un peu plus fatigué que d'habitude Mais c'est pas grave, il faut pas se miner le moral Parce que je sais que nombreux sont ceux qui le vivent un petit peu mal de pas faire ce qui était prévu Mais c'est pas grave, aujourd'hui plutôt que de faire du squat De pas réussir à mettre un poids correct De me faire mal, de me blesser dans le pire des cas Autant être intelligent et relativiser Se dire ok c'est pas grave aujourd'hui je peux pas faire de squat Demain ça ira certainement mieux Donc je m'y mettrai demain, c'est pas grave Donc aujourd'hui je sens que tout ce qui est muscles profonds, muscles stabilisateurs Sangle abdominale sont fatigué On le sait, les mouvements polyarticulaires comme le squat, le soulevé de terre Comme pourrait l'être l'haltérophilie également Ce sont des mouvements qui demandent un très très gros gainage Surtout si on charge un petit peu Voilà donc si ce gainage on n'est pas capable de le fournir Plutôt que de se blesser autant faire autre chose Voilà donc je vais passer par du poids de corps aujourd'hui Ce qui va me demander pour les tractions et les dips Voilà un moins gros tonus au niveau de la sangle abdominale Surtout parce que je ne vais pas mettre de charge importante sur mon dos Voilà donc ça va permettre à mes lombaires de se reposer un petit peu Et puis demain j'espère que je serai un petit peu plus frais Pour faire du squat dans de bonnes conditions Voilà donc ça ne va pas me miner le moral Ça ne va pas me miner ma journée Là il est, je vais vous montrer l'heure qu'il est Je ne sais pas si vous voyez Il est 9h44 Voilà donc il est quand même assez tôt J'ai eu un coaching ce matin à 7h30 Donc je me suis levé à 6h moins le quart Je suis déjà plus spécialement très frais Voilà mais c'est une super journée, il fait beau C'est le lendemain de Noël encore une fois Donc voilà il n'y a pas de raison de se miner le moral Pour un entraînement qui ne se passe pas correctement On fait autre chose Et puis sinon j'attaque aujourd'hui aussi un petit détox Voilà à base de plantes, artichaut, citron, pissenlit etc. Pour drainer un petit peu l'organisme Je vais faire ça pendant 15 jours, 3 semaines Voilà à diluer dans une bouteille de 2 litres A boire sur la journée en plus du reste bien évidemment Voilà c'est un petit protocole détox C'est histoire de rattraquer correctement Et puis voilà Donc voilà j'avais juste envie de vous parler un petit peu aujourd'hui Je vous parle, il n'y a pas de préparation C'est vraiment de l'impro Voilà c'était juste pour vous faire part Justement je me demandais qu'est-ce que j'allais bien pouvoir vous dire Non pas que je n'ai pas d'idée Mais voilà j'avais envie de quelque chose qui change un petit peu Et je me suis dit bah voilà c'est l'occasion C'est de montrer aux gens que voilà même si on pourrait avoir l'impression Que voilà moi et d'autres coachs sûrement que vous suivez Ont toujours la forme, ont toujours la pêche Non forcément pas En tout cas pour mon cas voilà Il n'y a pas de mystère On est comme tout le monde On est de temps en temps un petit peu fatigué Sauf que voilà après ça se passe quand même beaucoup dans la tête Qu'il faut être capable d'être De toujours trouver l'aspect positif Voilà et puis c'est aussi bien de se dire que De ne pas toujours faire ce qui est prévu Des fois ça permet de faire des choses qu'on ne pensait pas être capable de faire Ou qu'on voilà ça permet de bosser des points faibles aussi Les gens ont souvent tendance à bosser ce qu'ils aiment travailler Les groupes musculaires favoris Ou les mouvements sur lesquels on est à l'aise Et du coup ça induit quoi ? Ça induit de délaisser ce qu'on n'aurait pas souvent Ce qu'on n'a pas à coeur d'entraîner Donc vous êtes quand même nombreux à aimer la fonte Mais voilà enfin vous savez que je suis un grand Un ardent défenseur du poids de corps A juste titre puisque ça m'a quand même permis d'améliorer Beaucoup beaucoup de mes max avec barre Voilà mais ça je vous l'avais déjà dit dans des articles précédents Je ne vais pas revenir là dessus Mais voilà donc de temps en temps Dites vous bien que de ne pas toucher d'altère De ne pas toucher de barre Et puis de se faire une belle séance au poids de corps C'est aussi bénéfique qu'il y a moyen de se fatiguer avec du poids de corps Qu'il y a moyen de faire de la force avec du poids de corps Contrairement à ce que je lis souvent Puisque à poids de corps il ne faut pas uniquement penser Gainage sur les coudes et pompe Il y a les tractions, il y a les dips Il y a les mouvements d'isométrie Donc ça se rapparente encore de nouveau à du gainage Mais si on s'attaque à des planches À des back lever, à des front lever Toutes ces choses un petit peu ardues Des muscle up, des muscle up en strict Ou alors bien évidemment des tractions lestées Des dips lestées, des pompes lestées Voilà toutes ces choses là c'est de la force Et croyez moi vous allez prendre du volume Vous allez augmenter votre force max Et vous allez voir que cette force max est transférable Sur vos développés couchés, squats, soulevés de terre etc Donc finalement j'étais parti pour me dire Que c'était une mauvaise nouvelle Cette séance déprogrammée et reprogrammée Mais finalement non Puisque ça m'a inspiré pour cette chronique Et puis finalement je suis bien content De faire un petit peu de poids de corps Ça change Ça fait quelques temps que je faisais beaucoup de lourd Donc voilà déjà la semaine dernière J'ai repris un petit peu le léger Les mouvements un petit peu Qui s'apparentent au sport de combat Que j'ai beaucoup pratiqué Voilà donc je vais rester dans cette dynamique là J'espère que vous avez bien profité de Noël Et puis si c'est un petit conseil Mais je pense que vous le savez déjà C'est que faire des excès Moi en tout cas je n'y vois pas d'inconvénients C'est vraiment vraiment pas dramatique du tout Après voilà par contre il faut savoir dire stop 24 on fait des excès Le 25 on fait des excès Vous le savez il y a le 31 décembre Qui arrive très rapidement Donc voilà l'idée c'est quand même de se dire Je stop les excès maintenant Donc le 26 J'essaye de reprendre mon régime alimentaire correct Moi c'est ce que je vais faire Pour voilà si jamais excès il doit y avoir dans une semaine Vous savez que vous avez de nouveau Drainé un petit peu votre organisme Et que vous avez un petit peu calmé le jeu Voilà ce qui fait grossir Ce n'est pas les excès ponctuels Mais c'est vraiment sur la durée De toujours manger plein plein de choses qui ne vont pas Ainsi que l'alcool bien évidemment Donc merci en tout cas de m'avoir écouté J'espère que ça vous a plu Enfin voilà c'était juste un petit mot C'est peut-être vous parler un petit peu C'est toujours sympa aussi Le mois prochain on reprendra peut-être les écrits Voilà Et puis n'oubliez pas ce qui a marqué derrière moi Voilà pratiquer Attendez je me tourne un petit peu Voilà pratiquer en y mettant l'âme Voilà un de Kobayashi Sensei Voilà donc ça veut dire que Quoi que l'on fasse dans la vie Il faut se donner Ciao les amis Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz